Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans le monde des quotidiens et sportifs. Aujourd'hui, mercredi 24 février 2021, c'est parti pour une nouvelle revue des titres. Nous démarrons cette revue des titres avec le quotidien, Rémi Quotidien et Sport Plus. Oui, pour s'attarder sur cette équipe, oui, égyptienne, il s'agit de Zamalek. Ils jouaient hier la deuxième journée de la Ligue des champions africaines face à l'équipe sénégalaise, oui, de Nguet FC. Et ils ont fait match nul, zéro but partout, comme le titre, le journal Zamalek à crosse, Tenguec FC. Après Rémi Quotidien et Sport Plus, nous allons passer dans un autre journal, oui, qui est le journal record pour rester, oui, sur ce match entre le Sénégal et l'Égypte. Tenguec FC et Zamalek, oui, zéro but partout. Les Rufuscois, après deux journées, ils ont perdu leur premier match face à l'Espérance de Tunis. Ils ont fait match nul hier, zéro but partout. Ils ont actuellement un point dans leur compteur, Tenguec FC et Zamalek, dos à dos. Restons toujours dans ce journal pour parler de ce transfert. Oui, il s'agit de l'ancien entraîneur des stades de Mour, Sergueï, oui, un nouvel entraîneur sur le banc des jaraphs. Nous j'apprends le journal record. Sergueï va remplacer Malik Daft, toujours dans ce journal, pour parler de la Ligue des champions européenne. Le Bayern qui a écrasé hier la Laszio de Rome, oui, sous le score de 4 buts à 1 avec un Lewandowski exceptionnel qui a marqué hier son 72e but en Ligue des champions. Lewandowski dépasse la légende. Raoul, nous j'apprends le journal. Après record, nous allons passer dans nos tours journal pour parler aujourd'hui des matchs de la Ligue des champions à 20h avec le Real Madrid. Manchester City, oui, c'est rencontre le Real contre Atlanta et City contre le Manchester Gladbach. Oui, le Real et City en favori face à ces deux équipes. Nous apprends le journal. Toujours dans ce journal, les matchs d'hier entre Atletico de Madrid et Chelsea qui a vu les coéquipiers de l'international sénégalais, Edouane Mendy, de battre, de prendre le dessus sur l'Atletico Madrid sous le score de 1 but à 0 au match. Allez, toujours dans ce journal pour parler de la présidence, oui, le président de CAF, Odigistan Senghor, qui est actuellement candidat de cette présidence. Et selon la légende du football africain, Georges Ouéa, pour lui, Augustin Senghor a ses chances d'être le président de la CAF. Terminons avec le journal Sunilambo, oui, dès le 4 avril, oui, dès le 4 avril, entre l'acte de guerre de Eumocène, Modou Anta et Dienne Caïré, organisation à huis clos sans l'appui de l'État, les promoteurs divisés après la rencontre avec le CNG, nous apprend le journal. Mesdames et messieurs, c'est sous cette note que nous refermons cette revue des titres pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, si tel est le cas, n'hésitez surtout pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos qui seront mises en ligne. Merci à vous, rendez-vous et donnez demain, Inch'Allah, pour une nouvelle revue des titres. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501